Bonjour, c'est Abdou. Dans cette vidéo, je vais te présenter le vocabulaire indispensable que tu dois connaître sur le thème du travail. Ce thème est très très récurrent pendant les épreuves du DELF B2. Si tu ne le sais pas, j'ai créé une formation pour réussir le DELF B2. Donc, clique en description, le premier module est totalement gratuit. Je t'offre ce premier module. Clique en description, je te ferai un petit rappel dans la vidéo. Allez, on y va, vocabulaire du travail, c'est parti. Alors, le travail. Le premier mot que tu dois absolument connaître, c'est le contrat de travail. D'accord ? Donc, le contrat de travail type, c'est un contrat par lequel une personne s'engage à effectuer un travail moyennant une rémunération. D'accord ? C'est un papier que l'employé signe pour travailler en échange d'une rémunération. Le deuxième mot, c'est CV. Donc, le CV, c'est un document qui détaille le parcours et les compétences acquises d'un individu. En général, le CV sert de référence pour un employeur et il regarde, ah, ce candidat est intéressant, ah, ce candidat n'est pas intéressant. Voilà pour le CV. Le deuxième mot, c'est une lettre de motivation. La lettre de motivation, c'est une lettre qui accompagne souvent le CV. Et ce qu'on écrit dans cette lettre, c'est les compétences et les qualités du candidat. Mais les qualités nécessaires à la réussite du projet professionnel de l'entreprise dans laquelle le candidat va laisser sa candidature. Sa candidature, c'est son CV et sa lettre de motivation. Le mot suivant, c'est le métier. Donc, le métier ou la profession, c'est quelque chose qui est caractérisé. C'est une activité qui est caractérisée. Cette activité est spécifique et elle nécessite un apprentissage. Elle nécessite aussi de l'expérience. Par exemple, on ne peut pas devenir médecin sans avoir fait d'apprentissage. On ne peut pas devenir mécanicien sans expérience, sans apprentissage et tout ça. Donc, voilà ce que c'est un métier. Le mot suivant, c'est le salaire. Le salaire, c'est toute somme qui est versée en contrepartie d'un travail effectué par une personne dans le cadre d'un contrat de travail. Le mot suivant, c'est le télétravail. Le télétravail, c'est une activité professionnelle exercée à distance de l'employeur. Grâce à l'utilisation des outils technologiques tels que l'ordinateur, le téléphone, etc. Le mot suivant, c'est les congés. Alors, les congés, excusez-moi, les congés, c'est masculin. C'est une autorisation accordée à un salarié de cesser le travail pendant une période définie. D'accord ? Donc, ça peut être à l'occasion de fêtes, ça peut être à l'occasion de vacances et ça peut être à l'occasion de maladies. D'accord ? On appelle ça congés maladies. Quand on a un enfant, on appelle ça des congés maternités. Donc, les congés, c'est un moment pendant lequel on est autorisé à ne pas travailler. Le mot suivant, c'est les horaires. Donc, les horaires, c'est un mot qui est masculin. D'accord ? C'est un tableau imprimé et qui recueille et qui indique des heures. D'accord ? Donc, le tableau indique des heures et les heures qu'on voit sur ce tableau, ce sont les heures auxquelles on doit être présent dans l'entreprise. Par exemple, je consulte mes horaires et je vois que je commence à 8h et que je termine à 17h30. Ok ? Pour les horaires. Donc, le mot suivant, c'est un emploi. Qu'est-ce qu'un emploi ? Un emploi, c'est un travail qui est payé, qui est rémunéré. Un travail qui peut avoir lieu chez quelqu'un ou dans une entreprise. Le mot suivant, c'est un entretien. Donc, l'entretien, c'est la partie d'un examen qui consiste à réaliser une interview avec un candidat. Donc, on pose des questions à un candidat. Le candidat répond à des questions pour réussir à décrocher le travail, l'emploi et travailler dans l'entreprise. Le mot suivant, c'est un stage. Ce mot est très, 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 très important. Ok ? Stage. C'est une période pendant laquelle une personne exerce une activité temporaire dans une entreprise. En général, les personnes qui effectuent des stages sont des étudiants et ils effectuent un stage de fin d'études. Ils ont étudié toute la théorie à l'école et ils vont pratiquer dans une entreprise pour être face à la réalité du marché du travail. Le mot suivant est une grève. Une grève, c'est une cessation collective et concertée du travail. D'accord ? Donc, quand on a des revendications en France, tous les employés se rejoignent ensemble, discutent et arrêtent tous le travail. D'accord ? Les revendications, par exemple, ils veulent des horaires plus souples, ils veulent travailler moins. Ils vont demander à leur chef, bonjour chef, nous voulons moins travailler. Si le chef refuse, ils font tous une grève, ils arrêtent tous de travailler pour que le directeur ou le chef d'entreprise, le patron, les écoute. D'accord ? Le mot suivant, c'est une promotion. Qu'est-ce qu'une promotion ? C'est une élévation dans la hiérarchie, mais aussi au niveau du salaire. Par exemple, je suis ouvrier, j'ai une promotion, je deviens chef d'équipe et je gagne plus d'argent. Voilà pour la promotion. Maintenant, nous allons passer au vocabulaire des lieux. Quels sont les lieux indispensables que tu dois connaître pour le thème du travail ? Alors, l'agence intérim. Qu'est-ce qu'une agence intérim ? L'agence intérim, c'est un endroit où tu déposes ton CV, ta lettre de motivation et il t'aide à trouver du travail. Le mot suivant, c'est l'entreprise. C'est un mot qui est féminin. C'est une affaire agricole, commerciale ou industrielle, ça dépend, qui est dirigée par une personne morale ou physique en vue de produire des biens ou des services pour le marché. D'accord ? Donc, si une personne souhaite vendre quelque chose, elle doit créer une entreprise. L'usine, l'usine, c'est... L'usine est une entreprise, mais toutes les entreprises ne sont pas des usines. D'accord ? L'usine est un mot féminin. Donc, l'usine, c'est un établissement industriel où, à l'aide de machines ou de personnes, on effectue la transformation de matières premières en produits finis. Ok ? Par exemple, dans une usine, on transforme du tissu en vêtements. Le mot suivant, c'est le bureau. Le bureau, c'est ici, hein ? C'est une pièce destinée au travail intellectuel ou à la réception de clients ou de visiteurs ou de personnes qui veulent signer un contrat ou quelque chose comme ça. Ok ? Par exemple, tu peux dire, l'avocat m'a reçu dans son bureau. Le mot suivant, c'est le chantier. Le chantier, c'est un endroit où l'on procède à des travaux de réparation ou de construction. Le plus commun comme chantier, c'est de la construction. On construit une maison, on construit un immeuble, on construit une route. Les personnes travaillent sur un chantier. Le mot suivant, c'est le magasin. Qu'est-ce que c'est que le magasin ? Le magasin est un endroit où l'on vend de la marchandise et où l'on entrepose aussi de la marchandise. On a du stock. Le mot suivant, c'est le tribunal. Le tribunal, c'est une juridiction, c'est quelque chose qui est formé d'une ou de plusieurs magistrats qui jugent ensemble. D'accord ? Quand il y a un délit qui est commis en France et qu'on souhaite punir ce délit, on va au tribunal pour défendre l'accusé, pour attaquer l'accusé et donner une décision à l'aide d'un juge, tout simplement. Alors, si tu souhaites travailler ta compréhension orale gratuitement, scanne le QR code ou clique en description pour réussir la compréhension orale du DELF B2. Bon, allez, on continue tout de suite avec les personnes. La première personne, c'est un chômeur ou une chômeuse au féminin. C'est une personne qui ne travaille pas, qui est disponible pour travailler et qui est actuellement à la recherche d'un emploi. Un employeur ou une employeuse. Un employeur ou une employeuse sont les personnes qui proposent du travail au candidat et qui recrutent le candidat. Lors d'un entretien d'embauche, lors d'un entretien, nous avons l'employeur d'un côté et le candidat de l'autre côté. Le mot suivant, c'est patron ou patronne. C'est la même chose qu'un employeur ou qu'une employeuse. Donc, ensuite, on a un formateur, une formatrice. Formateur, formatrice. C'est une personne chargée de former de futurs professionnels. D'accord ? Ce sont des professionnels, des spécialistes qui font des actions de formation. En fait, si je souhaite devenir chirurgien, je vais avoir un professionnel de la chirurgie qui va m'enseigner comment faire ça. C'est un formateur chirurgien. Le mot suivant est un ouvrier ou une ouvrière. Un ouvrier ou une ouvrière, c'est la personne qui travaille dans une usine, qui travaille dans un endroit où on modifie des matières premières en produits finis. Un employé ou une employée, c'est un salarié qui travaille dans un bureau, dans une administration, dans un magasin ou chez un particulier. OK ? C'est ça, un employé. C'est une personne qui travaille. Un collègue ou une collègne, c'est les personnes avec qui les employés travaillent. D'accord ? Par exemple, Marc et Sophie travaillent dans la même entreprise. Sophie est la collègue de Marc et Marc est le collègue de Sophie. Mot suivant, c'est un ou une fonctionnaire. Qu'est-ce que c'est qu'un ou une fonctionnaire ? C'est un employé qui travaille pour l'État. Il peut travailler dans une mairie, dans une école ou quelque chose, mais c'est l'État, les services publics, qui l'emploient. Un stagiaire, c'est une personne qui effectue un stage. Maintenant, nous allons passer au verbe que tu dois absolument connaître pour parler du thème du travail. On y va. Alors, le premier verbe, c'est aller au travail. Que signifie aller au travail ? C'est partir de chez soi pour atterrir, pour être au travail. On peut prendre le métro, le vélo, la voiture, les pieds, et y aller. Donc maintenant, chercher, trouver du travail. En général, quand on est chômeur, on a besoin d'un travail. Donc, on va dans les agences intérimes pour chercher du travail. Et quand on travaille, ça signifie que nous avons trouvé du travail. La suivante, c'est démissionner. Démissionner. Donc, démissionner, c'est renoncer officiellement à un emploi ou à une fonction. Donc, par exemple, on peut dire que Marc a démissionné de son poste de directeur. Le mot suivant est embaucher. Embaucher, c'est passer avec quelqu'un un contrat de travail. Et on l'engage contre un salaire. La personne qui embauche, c'est l'employeur. D'accord ? Le mot suivant, être payé. Être payé signifie recevoir de l'argent. Recevoir de l'argent contre un travail, pour un service ou quelque chose comme ça. Recevoir de l'argent. Le mot suivant est licencié. Donc, licencié, c'est rompre le contrat de travail de son employé. Par exemple, je travaille pour un employeur. Il n'est pas satisfait de mon travail. Il me licencie. Licencié, c'est l'employeur qui licencie. Démissionné, c'est l'employé qui démissionne. Comprends-tu la différence ? Partir à la retraite. Partir à la retraite, c'est souvent les personnes âgées qui partent à la retraite. C'est l'état de quelqu'un qui a cessé ses activités professionnelles, mais ce n'est pas pour un licenciement et ce n'est pas pour une démission. Il n'a juste plus l'âge et la force de travailler, donc il part en retraite. Et le dernier mot, postuler. Postuler, c'est être candidat à un emploi ou demander une place pour un emploi. Par exemple, je vais postuler pour devenir professeur. Une entreprise a une place de professeur pour moi. Je vais envoyer mon CV, envoyer ma lettre de motivation et postuler pour avoir cet emploi. Désolé, j'ai eu un petit problème avec mon appareil photo. je finis la vidéo comme ça. Bon, n'oublie pas de liker cette vidéo si tu as aimé. Abonne-toi et aussi, très 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 important, clique en description pour télécharger ton examen de compréhension orale. Tu vas avoir du vocabulaire, tu vas mettre en pratique ce vocabulaire avec des exercices et réussir ton DELF B2. Allez, on se dit à très bientôt sur French Pill. Ciao.